Je pense que mon papa, on aurait dû avoir le temps de se dire les choses, on aurait dû... Sous-titrage ST' 501 Il était décédé, alors qu'il est décédé le 18 mars, il est décédé le 18 mars, et je tombe enceinte le 18 février. C'est compliqué. Alex, c'est pas bien, il se sent pas bien par rapport au fait que je me sente pas bien. Je vais te préserver les enfants, donc là il est parti, il se prendrait avec les enfants. Je suis fatiguée de me prendre ça dans la gueule. Mon papa, je voulais lui parler, mon père, je voulais lui parler à mon père, je voulais lui dire les choses. La fois que j'ai vu, c'était il y a des années, il avait vu Léo, il avait vu Léo quand il était petit, et comme vous savez, j'ai une petite soeur qui attendent plus qu'à Léo. Et je suis dégoûtée de l'avoir après dans ces conditions-là. C'est pas normal que ça se passe comme ça, que je le sache un mois et demi après, ça aurait pas dû se passer comme ça. Donc Alex, c'est inquiet, parce que moi je suis pas bien, je suis enceinte, et forcément c'est normal, mais il faut que j'encaisse les choses aussi. Donc il faut me laisser le temps d'encaisser les choses. Il faut me laisser juste le temps d'encaisser les choses. Et je pense que mon papa, on aurait dû avoir le temps de se dire les choses, on aurait dû, on aurait dû avoir le temps de se dire les choses et pas de subir tout ce qui s'est passé. C'est tout. C'est tout.